Je m'appelle Carole Dupuy, j'ai 60 ans et je vis à Montréal. Aujourd'hui, j'ai eu des problèmes avec mon aide sociale. Quand je recevais des papiers, je voulais les remplir, ou quand j'avais des explications à voir avec lui, je ne comprenais pas. Je me présente Denis Gendron. J'ai rencontré un juge, un avocat. Elle m'a dit, on va au procès. Je m'appelle François Michaud, j'ai 49 ans et je viens de Montréal. J'ai vécu une histoire avec la travail sociale que je ne comprenais pas ce qu'elle me disait. J'ai été allé voir la travail sociale pour qu'elle m'avait à faire des démarches que moi, je ne pouvais pas faire seule. Quand les professionnels ne comprennent pas, je leur demande si c'est possible de répéter avec des mots faciles à comprendre, parce qu'il y a des choses, des fois, qu'on a la misère à comprendre. J'ai demandé des explications plus claires, mais ils me répondaient toujours la même affaire. Ils disaient les mots, et l'autre me répétaient les mêmes mots qu'ils me disaient auparavant. Je ne savais pas plus avancer. Il y en a qui n'avaient pas de patience. Ils parlaient langage. Ils savaient, ils n'avaient pas compris, madame. Je viens de vous le dire, je viens de vous le répéter, c'était ça. C'est correct, d'abord. Je ne demandais pas d'explications, je suis appréable. S'il me demandait d'explications, il ne m'en donnait pas. Le 13 novembre 2018, on a passé devant le juge, et là, il a dit, tu as deux chefs d'éducation. Je n'ai pas compris c'est quoi il veut dire, les deux chefs. Après, là, l'avocat de la couronne, lui, il a commencé à parler plus compliqué. Je lui demandais à l'avocat, c'est quoi les chefs d'éducation. Les deux chefs, là, l'avocat, il a dit, tu es acquitté, tu n'as pas besoin de savoir c'est quoi. Moi, je me sentais diminuée, je ne me sentais pas bien avec moi-même, je me sentais mal, incompris. Ça, c'est nous, puis je broyais, puis je fleurais. J'avais peur. Mais là, tu n'es pas capable de payer tes loyers, tu n'es pas capable de payer tes comptes. C'était pas grave, j'avais peur, qu'il n'était pas coupé mon check s'il n'y avait pas les autres résultats. C'est dur pour nous autres, pourquoi on ne sait pas lire, puis écrire. C'est comme on fait penser pour des nounous, des niaiseux. Des fois, on veut se cacher pour ne pas dire au monde, on ne sait pas lire, puis écrire. Je veux juste regarder la personne avec l'oeil, tu louer le jugement des personnes. Tu n'as pas besoin de nous demander de quoi tu penses. Tu as peur à affronter les personnes qui peuvent mettre en contact avec eux autres. Tu as vu la culpabilité et la honte, tu n'oses pas de parler vraiment, parce que tu as peur que les autres ne nous comprennent pas. C'est ça, il y a du monde qui ne sont pas honnêtes ou des choses comme ça, qui veulent t'aider, mais qui te donnent du tort en même temps. C'est plus difficile de leur demander des fois des explications, parce que des fois, on peut être jugé. Je ne lui disais pas que je ne comprenais pas. Je disais OK, OK, mais en le fond, je n'ai pas compris ce qu'il y avait des mots qu'elle disait. Il y avait des mots trop compliqués, puis moi, avec la honte et la culpabilité, mais je n'ai pas pu lui dire que je n'ai pas été capable. Tu te fais toujours pointer du doigt ou tu as toujours la misère, c'est comme tu t'enfonces. Il faut arrêter de nous juger. Il ne connaît pas la vraie histoire, c'est pour ça. On est des autres humains, pareil, comme les autres. Nous autres, on se bat pour s'associer, pour apprendre à lire et à écrire. Merci. Merci.